La consommation locale et le respect de l'environnement sont devenus des principes fondamentaux. En prenant conscience de notre impact sur l'environnement, nous cherchons bien souvent à revenir aux sources. Nous recevons Maître Kalou Trabi, il est le PDG de Hydrolog Engineering, et nous parlerons aujourd'hui de l'opportunité des maisons écologiques. Bienvenue Maître. Merci, merci. Alors, avant tout, c'est quoi une maison écologique? Bon, belle question. Une maison écologique, c'est, si vous voulez, tout ce qui a trait au confort de l'environnement. Une maison écologique, une maison où il fait moins chaud, une maison où on respire bien. Vous voyez souvent, quand vous êtes dans les maisons où il pleut, il y a l'insulation du ciment qui sort des murs. Et quand vous respirez souvent, ça rend malade. Dans une maison écologique, par exemple, vous n'avez pas tout ça. Et encore, ce qui est bien, il fait frais. Dans une maison écologique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser la climatisation, parce que ça vous donne une température de jusqu'à 18 degrés. Donc, c'est tous ces facteurs ensemble qui amènent les gens à dire que cette maison-là est écologique. Très bien. Alors, quels sont les matériaux aujourd'hui qu'on retrouve dans la construction de maisons écologiques? OK, merci beaucoup. Les matériaux qu'on retrouve dans la construction de maisons écologiques, nous, par exemple, par hydrologue et ingénierie, on utilise, par exemple, 40% d'agile. Pourquoi? Parce que l'agile donne la fraîcheur. Ça veut dire que quand les rayons du soleil rentrent dans la maison, ils forment un bloc, parce que c'est fait à la machine. Quand ça compresse, donc ça bloque les rayons solaires. Donc, ça fait qu'il n'y a pas d'insulation. Donc, s'il n'y a pas d'insulation, et les rayons solaires et les agrégats qui sont dedans permettent de pouvoir rejeter tous les rayons du soleil qui amènent. Donc, du coup, tu as une maison écologique. Donc, tu peux bien dormir. Et puis, tu es frais le matin parce qu'il ne fait pas chaud du tout dans la maison. D'accord. Donc, la terre, la terre constitue la matière qu'il faut pour construire les maisons écologiques. Vous voyez même les maisons qu'on avait au village, là. Regardez les maisons un peu en bout. Quand il fait chaud, tu rentres en bas. Même le canarie qui est dedans, dans lequel se trouve l'eau. Mais quand tu prends l'eau, l'eau est fraîche. Pourquoi? Parce que les rayons du soleil ne rentrent pas. Donc, ça garde sa fraîcheur. Mais nous, on a modernisé ça un peu parce qu'on fait maintenant à base des machines. C'est-à-dire que la compression de 60 mégas, Pascal, ça te donne un bloc compact. Donc, qui rejette tout ce qui est rayon du soleil. D'accord. J'allais justement parler de ça. Est-ce que la matière, là, qu'on utilisait avant, donc pour les maisons, parce qu'au village, je pense que dans certains villages, on en trouve encore, des maisons faites en terre, en argile. Est-ce que c'est la même matière que vous utilisez? Ou alors, vous rajoutez d'autres choses pour que… Oui, je dirais, bon, le nôtre, il y a du ciment dedans, mais on utilise le ciment à faible quantité, disons 8% de ciment. Par exemple, à la fabrication, souvent, nous, on prend pour 10 brouettes un sac de ciment. Ça correspond à 8% de ciment. Donc, ça fait que du tout, non seulement c'est solide, et puis il y a moins de ciment dedans, parce que le ciment, souvent, quand c'est trop, c'est pas bon. Quand tu veux construire une maison écologique, tu n'as besoin que de 8% pour pouvoir utiliser le reste de la terre, mais pas n'importe quelle terre. Bon, la terre, bien, bien, la terre où on retrouve 40% d'argile. C'est pourquoi, nous, on fait ce qu'on appelle l'étude du sol. Donc, vous savez, on va prélever d'abord la terre dans la zone où on veut construire, et puis on fait le « jar test » qui constitue, on fait le test de la bouteille et garder pendant 24 heures. Le « jar » en anglais, « jar test » et c'est « bottle test », comme on le dit en anglais. Donc, tu gardes, et puis le lendemain, tu vois qu'il y a telle couche d'agile, donc j'ai mis 40% d'agile. Ça me permet maintenant d'envoyer les blocs, la terre à la machine pour fabriquer ces blocs. C'est ce qui donne l'écologie qu'on recherche dans ces maisons. D'accord. Et quelle est la grande différence entre les matériaux conventionnels ? Donc, en général, on utilise du ciment, du béton, du gravier aussi, je pense, du sable. Oui, du gravier. Et à la différence des maisons écologiques qu'on utilise de la terre, il y a quel autre matériau pour les maisons écologiques, à part la terre, s'il y en a ? Bon, à part la terre, on a dit 8% de ciment, on a dit aussi qu'il y a les agrégats. Les agrégats, ce sont, si vous voulez, les réjets, les sables qui sont perdus, les graines de sable, les tins sont des bouteilles. On a aussi le cil, le cil, c'est les feuilles bouteilles, voilà, qui s'ajoutent à ça. Et maintenant, quand vous finissez, on fait le vernissage, mais en clair. Ça veut dire que tu gardes les mêmes couleurs, mais on le fait parce que quand il pleut, il faut que l'eau glisse simplement sur la maison pour partir. Ça, c'est après la construction. C'est après la construction. D'accord. Voilà. Donc, la différence, du coup, entre ces matériaux-là et la terre ? Bon, la différence, pour répondre à votre question, la différence, c'est qu'avec le sable et le ciment, ce sont des constructions qu'on a trouvées. On est nés, on les a trouvées là-bas. On a aussi trouvé la terre là-bas. Non, mais ce qu'on doit savoir, c'est que quand tu construis les maisons écologiques, c'est plus solide parce que c'est plus solide et puis c'est plus écologique. Et puis ça te permet d'épargner de l'argent pour des gens qui n'ont pas de grands moyens. Voilà, tu peux te faire une maison écologique. La matière est sur place, mais par contre, les autres le savent, le ciment, le fer. Bon, il faut avoir beaucoup d'argent, c'est-à-dire qu'un gros sac d'argent pour pouvoir te permettre de rentrer dans cette aventure. Voilà. Et ce qui est encore bien, les blocs écologistes sont les blocs porteurs. Ça veut dire que quand on construit une maison, par exemple, en air plus, c'est-à-dire que la maison compte sur les blocs ou se tenir ferme. La maison ne compte pas seulement sur les poteaux. Alors que la construction normale, la maison compte sur les poteaux parce que les autres briques, ce sont les remplissants, ce ne sont pas des briques porteurs. C'est ça, c'est là la différence. Du coup, la construction des maisons écologiques, avec ce type de construction-là, on ne peut pas voir autant d'effondrement qu'on voit aujourd'hui avec les constructions normales. Merci de me rappeler. Par exemple, aujourd'hui, on voit vraiment beaucoup d'effondrements parce que quand tu construis une maison et puis tu comptes seulement sur les poteaux et sur le fer défaillant parce que les Chinois sont sur le marché. Donc, le bâtiment tient comment? Alors qu'avec les blocs écologiques, tu as par exemple un bloc qui est épais de 29 kilos d'épaisseur. C'est vraiment, c'est gros. Donc, ça fait que si tu as ça, au moins 10 000 dans une maison, imaginez 29 kilos en train d'attraper et multiplié par 10 000 en train d'attraper tout un bâtiment. C'est plus solide que n'importe quel fer. Donc, c'est ce qui fait que, voilà, nous, on utilise ça. Et puis, vraiment, j'aimerais que les autorités, avec le temps, on vient de commencer. Je sais que c'est la solution. C'est vers là où on va. Voilà. Si on veut vraiment avoir un monde meilleur et puis des bâtiments qui résistent. Donc, vous voyez... Et c'est garanti à 100 % que ça ne s'effondre pas? Non, c'est garanti à 100 % parce que les pays développés, même tu vas à Johannesburg aujourd'hui, tu regardes seulement, tu es dans l'avion, tu regardes la ville. Tout est rouge. Ce sont ces blocs-là. Tu vas en Angleterre, pareil. Aux États-Unis, il y a une partie et d'autres parties vers de là où ils utilisent le bois là-bas. Mais quand tu vas un peu vers le Maryland, par exemple à Montgomery, tu vois, les maisons sont faites en agile, comme nous on le fait. Au fait, c'est une matière même qu'il nous faut. Mais avec le temps, je sais que la Côte d'Ivoire va s'habituer. Ce n'est pas facile, les nouvelles choses, mais graduellement, on va arriver là-bas. C'est l'avenir. Très bien. Alors, vous, votre entreprise construit des maisons écologiques avec des blocs de terre comprimés et stabilisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, le BTCS, oui, bloc de terre comprimé et stabilisé. C'est comprimé, pourquoi? Parce que, d'abord, tu prends la terre, tu la mets ensemble et c'est stabilisé avec le ciment. Voilà. Et puis, c'est compressé. C'est à la machine, il y a la pression de la machine encore qui s'ajoute. Donc, on compresse et puis on fait sortir, on envoie ça au séchage qu'on appelle le curage. Donc, c'est tout ça qui fait de ça le BTCS. Mais il y a des gens qui ont été dit BTC, mais parce que peut-être ils n'ont pas les blocs stabilisés. Ça veut dire qu'ils font simplement sans du ciment. Sans mettre le ciment. Merci. Mais est-ce que le faire sans ciment, ce n'est pas plus écologique que le faire avec le ciment? Ou alors, ça revient en même temps? Il y a aussi ce qu'on appelle le durcissement. C'est vrai. Et quand on réduit de 100% à 8%, on a déjà éliminé pas mal de déchets en ciment. Surtout l'insulation et son odeur. Pourquoi? Parce que le ciment permet de durcir le bloc. Voilà. Vous savez, le bloc devient dur avec l'agile plus le ciment. Encore, ça rend dur. Plus solide. Plus solide. Ça te donne, par exemple, jusqu'à 8 mégapascales de durcissement. Parce que quand on fait, on regarde à la machine où l'aiguille va. Donc, quand on voit que c'est arrivé, on sait que si c'est arrivé à 8, ça veut dire que ça atteint le durcissement qu'il faut. Donc, tout est contrôlé. Alors, pourquoi vous avez opté pour l'argile et pas plutôt pour le bois, par exemple? Bon, belle question. Je dirais qu'aujourd'hui, on parle de la déforestation et s'aventurer dans des constructions où chaque jour, tu sois avec des bois, de la forêt. C'est sûr que dans peu de temps, tout sera savane. A tout le monde en Côte d'Ivoire, mais on voit qu'il y a la déforestation. On a même l'État, même l'État essaie de reboiser, mais ce n'est pas facile. Donc, si on envoie le système, la terre est partout. Par exemple, on était en Guinée ou on a dit aux Guinéens, c'est vrai, vos chaussures sont remplies de terre rouge, mais chaque terre rouge sur vos chaussures, c'est une belle maison qui dort. Il faut seulement réveiller cette maison-là. Et nous, on a la machine et la technologie pour ça et tout, ils ont acclamé. C'est-à-dire que la terre que vous voyez là, au lieu d'insulter votre terre, réveillons la terre pour commencer à faire sortir des belles maisons. C'est comme ça qu'on peut avancer, surtout avec le déficit des logements aujourd'hui. Alors, concernant le coût, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, c'est moins coûteux que les constructions conventionnelles. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée, par exemple, de prix pour quelqu'un qui veut construire, disons, une villa basse avec deux pièces, par exemple ? Bon, deux pièces. Deux pièces, ça fait chambre sa langue. Bon, on a des maisons qu'on a eues à construire à 4 millions, par exemple. Voilà. À Dimocro, on a construit même des maisons à 1,5 million qu'on était arrivés nouvellement. 1,5 million, on a quel espace ? Ça, c'était, par exemple, un studio américain. Il y a la cuisine, il y a la douche, et puis il y a le toit dessus. Mais c'était pour les instituteurs. Quelqu'un qui a enseigné au moins 35 ans, il va à la retraite, il n'y a pas un endroit où dormir, parce qu'il ne peut pas s'acheter une maison. Donc, on a dit, bon, monsieur, il y a longtemps, vous êtes enseignant, vous serez nos cobayes, comme vous le dites ici à Dimocro. Donc, on a construit la belle maison. Jusqu'à aujourd'hui, la maison est là-bas. Il nous appelle tous les jours pour nous remercier. Pas plus, même longtemps que la semaine passée, il m'a appelé. Donc, il a la joie à chaque fois qu'il est dans la maison. Donc, ça permet, on peut réduire le coût de la construction jusqu'à 60%. Voilà, je vous le dis. Jusqu'à 60%, ça veut dire que si une maison devait vous coûter 1 million, avec 400 000, vous avez la même maison. Donc, du coup, plusieurs personnes peuvent avoir leur maison. Ça ne sera plus un rêve, ça sera une réalité. Donc, les gens disent souvent que la Côte d'Ivoire est le seul pays où les Ivoiriens n'ont pas de maison. Oui, ils louent maisons partout. Mais en Afrique de l'Ouest, tous nos frères, ils ont tous des maisons. Les Burkinabés, quand tu vas au Burkina, le monsieur, il vend les trucs, mais il a une maison. Quand quelqu'un dit, je suis un Burkinabé, c'est réel. Il a une maison dans son pays. Mais ici, en Côte d'Ivoire, les gens réclament. Moi, je suis Ivoirien, mais il dort dans la maison de quelqu'un d'autre. Donc, ça nous montre au fait. Avec cette révolution, chacun peut avoir un toit. Ça ne sera pas un slogan, ça sera une réalité. Donc, nous passons des slogans et des projets à la réalité. C'est ça, Hydrologue, qui a généré. Très bien. Alors, là, pour terminer, à votre avis, comment la Côte d'Ivoire pourrait parvenir à avoir beaucoup plus de constructions écologiques que de constructions conventionnelles ? Belle question. Je dirais que la Côte d'Ivoire a beaucoup d'atouts. Il y a beaucoup d'été ici. Il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup de choses. Donc, la Côte d'Ivoire est en train d'aller là-bas. En train d'aller là-bas. Et je crois que la Côte d'Ivoire doit croire aux nouvelles technologies. C'est des choses qu'on a prises du dehors. Moi, j'ai fait 25 ans en Afrique du Sud. Et de toute façon, les gens construisent là-bas. C'est ce que j'ai apporté en Côte d'Ivoire. J'ai dit non. On peut construire des maisons ici puisqu'on a la matière sur place. La terre, quand on va sortir tout à l'heure, on va commencer à marcher sur la terre. Ce sont des belles maisons qui dorment. Si l'État nous donne un grand site où nous avons derrière les machines, nous-mêmes, on fabrique les machines, fabriquer les machines et aller faire sortir la terre en grande quantité, commencer à faire les blocs pour construire ces maisons-là en moindre coût, beaucoup de personnes auront des maisons. et du coup, on peut palier au déficit des maisons dont le ministère de la Constitution parle tous les jours. Donc, les solutions sont là. Mais comme c'est encore nouveau, nous, on est en Côte d'Ivoire, ça fait trois ans seulement, mais au fur et à mesure, on va arriver là-bas. On est dessus, ensemble avec le gouvernement. Très bien. Merci beaucoup, M. Traby, d'être passé sur ce plateau. Le monde change et cela passe aussi par l'habitat, tout en préservant la notion de confort, tendant à mieux habiter et à préserver notre environnement. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci